Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble cette équation. C'est une équation assez simple et je vais vous montrer, rien qu'en utilisant les règles de calcul, on peut facilement résoudre cette équation en étant méthodique. Allons-y. On commence par écrire l'équation. Et je vous fais remarquer tout de suite que cette écriture n'a de sens que lorsque ceci est différent de 0, ceci est différent de 0, ça est différent de 0 et aussi ceci est différent de 0. C'est-à-dire, je vous laisse rédiger, en tout cas 1 plus x doit être différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de moins 1 ici. De l'autre côté, x doit être différent de 1. Là aussi, x doit être différent de moins 2 et là, x doit être différent de 0. Parce que quand on met 0 ici, ça nous fait 1 sur 1. Et 1 sur 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0 et là, ça explose. Et comme on ne veut pas que cela explose, on interdit le 0. Là aussi, si je remplace le x par 1, ici, ça explose. Si je remplace le x ici par moins 2, là, ça explose. Et là, si je remplace le x qui est là par moins 1, ça explose aussi. Et comme on ne veut pas que les choses explosent, on interdit toutes ces valeurs. Ok ? Donc, il faut prendre le soin d'interdire ces valeurs-là avant de continuer. Donc, une fois ces valeurs interdites, on va continuer en disant que cette écriture est équivalente, à dire que 1 plus 1 sur 1 plus x est égal à 1 moins 1 sur 1 moins x. Alors, j'ai utilisé une règle qui dit que, lorsque a et b sont tous les deux différents des 0, alors a est égal à b équivaut à dire que 1 sur a est égal à 1 sur b. Ok ? On a égalité des inverses lorsqu'on a égalité des nombres. Très bien. Donc, on peut continuer notre opération. Et en continuant, je dis que ceci équivaut à dire que 1 sur 1 plus x est égal à moins 1 sur 1 moins x. Alors là, j'ai utilisé aussi une règle très simple qui dit que, lorsque j'ai 3 réelles a, b et c, alors a est égal à b équivaut à dire que a plus c est égal à b plus c. En ajoutant la même quantité à droite et à gauche, je ne change pas l'inégalité. Et on a une équivalence entre cette égalité-là et celle-là. Donc, je vais partir, moi, dans mon équation de cette égalité pour retrouver cette égalité-là. C'est ce que j'ai fait ici. Très bien. Continuons. Et là aussi, je vais appliquer la première règle que j'ai appliquée ici. Donc, on dit que ceci équivaut à dire que 1 plus x est égal à moins, entre parenthèses, 1 moins x. Et le reste, c'est très simple. Équivaut à dire que 1 plus x est égal à moins 1 plus x. Ce qui équivaut à dire que 1 est égal à moins 1. Et bon, ceci est absurde manifestement. Ceci veut dire quoi? S'il existait un réel x tel que cette égalité-là soit réel, alors ça voudrait dire de manière équivalente que 1 est égal à moins 1. Et comme 1 n'est pas égal à moins 1, en tout cas 1 égal à moins 1, c'est une absurdité manifeste. Donc, on dit que 1 tel x n'existe pas. Et comme 1 tel x n'existe pas, notre belle équation n'a tout simplement pas de solution dans R. Et on écrit que S est égal à l'ensemble vide. Donc, vous voyez, c'est très simple. Même si l'équation de départ a l'air très complexe, rien qu'en appliquant les règles de calcul, on arrive à faire des choses intéressantes très simplement. Et là, on garde une équivalence jusqu'à la dernière ligne et trouver ainsi notre ensemble de solutions qui, dans notre cas, est vide. Donc, ceci termine cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Merci.